Musique de générique Musique de générique Se transforme en abomination Donc nous on a une main qui est pas terrible Mais bon on a un petit peu de ressources On a un Xanthote donc on va garder cette main Vu que là on va rien jouer avant le tour 4 C'est pas forcément la meilleure chose Donc notre ami qui va jouer Blood Ruby Musique de générique Au moins on pourra la poser puisque Le Xanthote il nous manque encore un char de blood Allez deuxième tour Un arena régulard Donc une 2 1 pour 2 Quand vous gagnez une charge Vous faites un point de dégâts au champion adverse Allez nous on va poser notre petit caverne guard Histoire d'arrêter le régulard Et on va passer la main à Dijou Ah et donc notre ami qui va jouer Un Ruby Saphir Blood Ah ouh Le Royal Cut Blood Ah donc là Là voilà On peut voir Je zoom la carte Pour montrer que ça va être la fin Donc une 1 1 pour 3 Mais si vous avez un threshold Diamant Elle devient Life Drain Et surtout le pire C'est Elle a Rajin aussi Ça j'avais oublié Mais si vous avez un Saphir Et bien elle devient imbloquable Et donc là on est On est vraiment dans la mouisse Puisque si vous avez remarqué Je n'ai pas de removal Donc ça C'est vraiment dommage J'aurais voulu Mais bon Je n'ai pas Ouh Donc là ça c'est nickel On vient de tomber sur le Mesmeric Hypno Scientist Avec la Shadow Grovitch Donc comme je vous le disais J'aurais bien voulu Mais je n'ai pas pu sélectionner De sorte de retraite Du coup Bah là la partie Qui va tourner court Puisque Bah on peut rien faire Contre le Contre le Royal Cut Blood Donc notre ami Qui va nous tuer En quelques tours Donc on va essayer De se rattraper Sur le round 2 Puisque Là à moins d'un miracle Je ne vois pas Comment je vais pouvoir Gagner la partie Et donc là Qui va sûrement En plus utiliser Buunoshi Pour utiliser Le pouvoir d'abomination Sur le Royal Cut Blood Voilà Donc notre ami Qui transforme La Royal Cut Blood En 3-3 Donc Bah là Autant vous dire Que la partie Elle est un peu pliée Donc on se prend 4 Prochain tour Ça sera 5 Donc là On va poser Le Xentat Histoire d'arrêter Un tout petit peu L'hémorragie Mais C'est vraiment Pas ça Qui va nous aider Allez On pose Le Xentat On va baisser Un petit peu Les stats Offensives Du Royal Cut Blood Allez Notre ami Qui enchaîne Sur les ressources Donc là On perd encore Un petit PV Avec l'Arena Régular Un Crackling Rot Donc là Le Xentat Qui va être Rendu inutilisable Puisque là Si on le repose On va juste Payer 6 Pour faire 1-1 En attaque Donc cette game Qui s'annonce Quand même Très très mal Donc là On va poser Le Mentor The Song Mais bon Comme je vous le disais Ça ne va pas Ça ne va pas Vraiment changer Grand chose Allez là Je me tâte Est-ce que Est-ce que Je rends Ah ouais Donc je rends La Shadow Grove Witch Volante Et je vais peut-être Essayer de faire La Bloodura Mais bon Un coup de 3 points Ça ne va pas Vraiment m'aider Voilà Voilà J'essaie de faire Du mieux Que je peux Mais bon Comme je vous le disais Là la partie La partie Qui est quasiment Quasiment Perdue Allez Voilà Donc il utilise le pouvoir De Bunoshi Donc là les choses En pire Donc la Royal Cut Blood Qui repasse 4-5 Et voilà Donc on va se prendre 5 points dans les dents Allez Donc là Il va nous falloir Je ne sais pas Quelle carte Alors en gros Il aurait fallu Le Bone Cracker Avec La Bloodura A part ça On a On a quasiment rien Dans le deck Pour Voilà Je vais essayer D'aller récupérer Son moustique Histoire de Refaire un petit peu De De gain de PV Mais Mais bon C'est pas ça Qui va nous sauver Donc comme je vous le disais A part Le Bone Cracker Bloodura Là dans notre deck On a rien Pour lutter Contre le Royal Cut Blood Donc si à la prochaine partie Notre ami Qui nous la ressort Et bien C'est quasiment Une finale perdue Allez donc Notre ami Qui va nous attaquer Pour 6 points de dégâts Donc là Prochain tour Normalement Si on a rien Pour se dépêtrer De ce gourbi On est mort Alors On vient de passer A 4 Et en plus Un Boulder Post Donc voilà C'est fini Notre ami Qui a eu Un bon Bon début de partie Et qui a Des bonnes cartes Donc du coup Un adversaire Quand même Assez sérieux On va voir Si on peut Corriger le tir Sur le deuxième round Sur la deuxième game Donc là On a un début Quand même Assez early On a 2 tours 1 Un tour 2 Un tour 3 Donc là Pas de mystère On va poser Le Spearman Et on va On va prier Pour qu'on puisse Rocher Notre ami Comme un porc Notre ami Qui pose sa petite ressource Blood Donc au moins Un point de dégât Qui va être Infliger Une quatrième ressource Nous on va poser Le moustique Il n'y a pas Pas de mystère Donc là J'aurais Pu aussi Choisir Zared Venom's Corn Comme champion En début de draft Mais bon Mine de rien Le pouvoir de vol Qui nous a aussi Bien servi Si ça se trouve On n'aurait pas Atteint la finale Si on était Partis avec Zared Donc Zared Qui m'aurait permis De mettre Le moins 1 Moins 1 Sur la Royal Cut Blood Donc notre ami Qui nous pose Un moustique Donc à voir S'il va Traître son moustique Contre le Spearman Donc notre ami Je pense Qui va quand même Essayer Peut-être De garder Ses créatures Pour pouvoir Utiliser Le pouvoir D'inspiration De Bunoshi Enfin Le pouvoir D'abomination Vous aviez compris Donc voilà Je décide De garder Le moustique Et notre ami Qui va perdre Ses 2 PV Je vous le disais En général C'est à partir De 3 Où on commence A bloquer Le Spearman Donc là On pose Le Mentor Of the Song Donc là J'essaie vraiment De rusher Notre ami Puisqu'on a pu voir Il y a quand même Une ou deux cartes Quand même Assez Assez Monstrueuses Troisième ressource Blood Donc là Notre ami Qui est un peu En color screw Un Adaptable Infusion Device Donc ça Ça va l'aider Un peu quand même Il va pouvoir Reprendre un Threshold D'un Shard Qui lui manque Voilà Donc il nous prend Un Shard Ruby Donc c'était la couleur Que je voulais pas voir Donc on va voir Ce qui va Ce qui va nous sortir Donc là je pense On va attaquer Avec tout Puisque Notre ami Qui est Un petit peu À la bourre Sur le tempo Donc je pense Qu'on va essayer D'enfoncer le coup Voilà On attaque Avec tout Et donc là Notre adversaire S'il encaisse tout Ça va Ça va faire beaucoup Je pense Et bien si Il décide d'encaisser Donc là On va le faire passer À 11 On compose La Shadow Grove Witch En espérant tomber Sur la Royal Cut Blood Non Un Saphir Shard Bon on n'a pas de bol Ça arrive Déjà tout à l'heure On est tombé Sur l'Hypno Scientist Donc la créature 5-2 Avec le Tunneling Et quand elle sort Elle a le speed Et elle empêche Une créature de bloquer Donc ça C'est quand même Assez puissant Voilà Notre ami maintenant Qui a tous ses Threshold A voir s'il va pouvoir Bloquer un peu Mon offensive Donc là Nous on a un Call the Grave Pour récupérer Une bonne troupe Alors Crackling Roth Sûrement sur le Spearman Peut-être Voilà Donc le Spearman Qui vient de mourir Et qui ne sera pas Récupéré par le Call the Grave Et notre ami Qui décide de toute façon De ne pas faire de Chum Block Donc il attaque Pour gagner Un petit point de vie Et il va passer à 12 Donc là Mine de rien Nous on va lui faire 5 points de dégâts C'est pas mal Oh et en plus Le Xen Thoth Donc à voir Si j'essaie De le garder Pour nerfer Une créature Ou alors Si j'essaie Carrément De continuer Mon rush Et de le poser Parce que si je le pose Mine de rien Au prochain tour Ca fera une attaque A 8 Ah non Je décide De ne pas le poser Donc on va voir Si ça va me coûter Cher ou pas Parce que là Notre ami S'il pose une créa Qui fait abomination Après je ne vais plus Pouvoir attaquer Donc là On va voir Comment ça va se goupiller Ah la Royal Cutblood Donc il l'avait en main Ca se trouve Avec Avec la Shadow Grove Witch J'aurais pu J'aurais pu la tuer Ouais Donc là Elle va passer 3-3 Comme il a fait Tout à l'heure Ah ça C'est assez ennuyé Quand même Donc là Xen t'atteint Dès le début Histoire de pouvoir Attaquer avec Toutes mes créas Et que je n'en perde pas Ah Et notre ami Qui nous sort Le GG Donc est-ce qu'il va Abandonner tout de suite Allez On fait nos dégâts de combat Notre ami Qui passe à 5 Et donc Notre ami Qui nous a souhaité Le GG Mais Mais qui continue La partie Donc c'est assez étonnant Un sniper Qui va sûrement Bah tuer peut-être Le Xen tot Non Qui tue le moustique Pourquoi pas Et donc Notre ami Qui réfléchit Est-ce qu'il utilise Le pouvoir De Bunoshi Donc il n'attaque pas Donc il n'attaque pas Avec La Royal Cut Blood Allez Donc nous On va peut-être Rendre le Xen tot Volant Voilà C'est fait Donc on attaque Avec tout Et après On va poser Le Paladin Notre ami Là Qui passe A 2 Donc C'était peut-être Un GG Pour me dire Que j'avais sorti Le Xen tot Au bon moment Ah voilà Donc notre ami Qui surrend Victory Donc voilà Un partout Un balle au centre On remet les compteurs A 0 Donc on va voir Qui va gagner Cette finale Mais bon Là c'était quand même Assez tendu Si notre ami Nous ressort Une Royal Cut Blood On est Un peu dans la mouise Et on peut voir Une main Une main Qui est pas terrible Quand même Puisque là On a le Drou En début de partie Mais à voir Puisque là Notre ami Nous sort pas mal De créas J'ai peur Que ça ralentisse Un peu mon jeu Voilà Donc en plus Il nous sort Un Charge Bot Donc une créature Qui commence A rentrer sur le plateau Donc comme je vous disais Le défaut Avec le Drou C'est Quand vous avez déjà Plein de créatures Le temps de cibler Et puis de faire les dégâts Vous êtes bloqué Avec votre ressource A chaque fois Du coup Du coup Ça peut quand même Grandement vous handicaper Surtout qu'on a vu Notre ami Avec la Royal Cut Blood Et pouvoir de Bonochi Ça peut faire très très mal Bon on va voir De toute façon La partie n'est pas terminée Tant que je ne suis pas à 0 Mais on va voir On va voir un peu Comment Voilà En plus Une deuxième créature C'est C'est peut-être Pas le moment De jouer le Drou Mais d'un autre côté Vous voyez Je n'ai pas de Je n'ai pas de De créature Là il ne reste plus Que 3 actions Et un artefact Aïe 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 En plus Donc là Voilà Donc ça Ça part mal Puisque notre ami Comme vous pouvez voir Qui a utilisé Le pouvoir de Bonochi Et il me sort En gros Une 3-3 Autour d'eux Ça c'est C'est quand même Très problématique Donc là On va jouer le Drou Puisque de toute façon On n'a pas trop le choix Mais Mais ça ne va pas Faire nos affaires Puisque Avant de pouvoir Tuer sa créature 3-3 Il va se passer Quand même Quelques tours Ah et notre ami Qui nous met Oh oh Mais bon Là c'était Un petit oh oh De courtoisie Puisque là Il doit quand même Bien se rendre compte Que Ça ne fait pas Mes affaires Tout ça Cette créature Ce chargebot 3-3 C'est vraiment C'est vraiment Assez handicapant Une 3-3 Autour d'eux Mine de rien C'est quand même Un peu violent Ah créature avec le tunneling Donc là On a pu voir Le Hypno Scientist Donc une créature A5 Qui va empêcher Une de mes créatures De bloquer Là On a que le Spearman J'ai pas de créa en main Donc ça veut dire Qu'il me faudrait Au moins 2 créa Sur le plateau Sachant que je dois Payer 3 pour mon Drou C'est mal barré Donc là Notre partie Qui n'a pas forcément Était très très favorable Bon bah là De toute façon On va utiliser Le pouvoir de Drou Ça sert à rien D'essayer de jouer Le Crackling Wit Donc on a fait notre petit point de dégâts Avec le Spearman Là on va repaire de 3 On va passer à 11 Donc là Là notre ami Qui a eu vraiment Un bon début de partie Les 2 Charge Bots Pour pouvoir utiliser Le pouvoir de Bonnachie Ça ça m'a fait vraiment Très très mal Et donc notre ami Qui a bien conçu son jeu Là Là il n'y a rien à dire Ça c'est le deck Qui était plus fort Que le mien Voilà En plus un Spear Charge Donc là Là c'est la fin Des haricots Ah et donc C'est pas encore Le GG Ouais mais je lui dis Ça a l'air d'être Oh oh pour moi Ah et donc je lui dis Je pense que tu as Le Hypno Scientist Qui est tunnelé Donc Ah et donc Mon adversaire Qui me dit J'ai peut-être Mis mon sapeur Un peu trop tôt Mais bon Là Là ça ne va pas Changer grand chose Donc on vient Encore une fois De retaper Sur le Sur le Charge Bot Allez en plus Wither in touch Qui marche pas Donc là C'est bête Puisque Bah de toute façon On n'avait pas assez Pour faire le coq Des Pelsurst Je l'ai dire On aurait pu Bon on va voir Ce qui va se passer Là notre ami Qui nous dit J'ai peut-être Pas mis Finalement Le sapeur Charge Trop tôt Donc là Prochain tour On va se prendre Le Hypno Scientist En plus Un petit James Snatcher Qui rentre en jeu Donc sûrement Avec la rage Et voilà Et elle ne peut pas Être bloqué Sauf par les créatures Blood ou Artifact Et il va utiliser Le pouvoir De Bunoshi Et bah peut-être Même faire Un sapeur de charge Pour être sûr Voilà De pouvoir Tuer le Spearman Et de me faire 5 PV en moins Donc là C'est foutu Puisque vous avez compris Même si Là je cible Avec le Drou Bah je ne ferai que 3 Et là il vient De repasser à 5 Et au prochain tour Il y a le Hypno Scientist Qui sort de terre Donc là ça y est La finale est perdue A moins Non je ne sais même pas Ce que je pourrais avoir Dans mon deck Et bien non Non même là Si on fait le Cocktail Pelsurst On pourra faire 4 points De dégâts Au lieu de 5 Mais voilà Donc ça ne sert à rien Voilà Je viens de montrer Le Cocktail Pelsurst Mais non Ça ne sert à rien Là ça y est C'est foutu Et donc J'avais bien deviné C'était le Hypno Scientist Qui sort de terre Donc je lui ai dit Voilà J'avais raison Et je lui sors le GG Donc voilà Notre ami Dijo Qui a bien mérité Son grand prix De finaliste Puisque son deck Était quand même Mieux fait Que le mien Il faut Il faut rendre à César Ce qui appartient à César Voilà Un petit Sniper of Gawen Au passage Ah du coup Est-ce que je fais le Cocktail Pelsurst Donc le Sniper of Gawen Qui va faire des points de dégâts Champion Suivant son score d'attaque Donc là du coup Je vais me prendre 5 points de dégâts Dans les dents Donc c'est un peu Comme j'avais fait La dernière fois J'avais boosté Notre ami Le Master Moss De l'adversaire Histoire de mourir en beauté Donc ça y est Nos derniers PV Qui vont s'envoler A coup De 5-5 Dans les dents Enfin de 5-2 Donc voilà Défaito Bon c'est pas grave On est quand même Arrivé en finale On a gagné De quoi Refaire un draft gratuit Donc l'objectif Est atteint On a pu rentabiliser Notre Notre billet d'entrée Donc voilà C'était le draft De la semaine Donc j'espère Que ça vous a plu Donc comme je vous le disais On a pu voir C'était pas forcément Le meilleur deck La meilleure construction De deck Mais bon Il va me falloir Un petit peu de temps Pour voir un peu Comme tout le monde Les différents archétypes Qu'il y a dans le 7-2 Donc on va voir Au prochain draft Si j'arrive à faire mieux Donc merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada